... peut lutter pour mobiliser les mondes populaires. Alors pour discuter, pour aborder, réfléchir autour de cette question, nous avons rassemblé deux chercheurs, Pierre Wadlow et Maëva Durand, un politiste et une sociologue qui veulent peut-être prendre place sur la scène, ainsi qu'un nouveau député du Parti communiste dans le cadre de la NUP, député de l'Allier, Yannick Monnet. Et le débat sera donc animé par notre ami le rédacteur en chef de Causes communes, Jean Quétier, à qui je cède la place et le micro. Voilà. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors tu me cèdes le micro, celui-là. Celui que tu veux, et toi, je suis pas. Bon, alors, finalement, j'ai pas grand-chose à faire de plus, puisque Guillaume a lancé la présentation et, j'allais pas dire les hostilités, mais les réjouissances, plutôt. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, c'est commencer par un petit tour. Je vais vous céder la parole pour quelques minutes pour évoquer cet enjeu-là. Et puis ensuite, on aura peut-être des échanges entre vous et, évidemment, avec le public. Eh bien, peut-être que je commence... Je vais dans ce sens-là. Je sais pas, il n'y a pas de sens des aiguilles d'une montre, donc je prends voir la gauche. Pierre Vadelot, donc, je te cède la parole. Alors, moi, je vais dire quelques mots rapidement du territoire sur lequel je travaille. Donc, moi, je fais ma thèse sur le bassin minier, donc le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui est un territoire désindustrialisé du Nord, dans lequel les classes populaires sont globalement majoritaires et dans lequel l'abstention y est relativement supérieure au reste de la France. Donc, on va avoir ce petit portrait-là. Et puis, on reviendra ensuite plus en détail sur les différentes raisons et motivations derrière ces formes d'abstention. Donc, moi, c'est Maëva Durand. Donc, j'ai travaillé sur le territoire de Belfort, qui est aussi, d'ailleurs, où je pense qu'on a des thématiques communes, notamment sur la question de la désindustrialisation, et sur les femmes et le rapport aux politiques au sein de la ville de Belfort, mais pas seulement, également sur les bourgs et les villages aux alentours. Donc, ce qui permet aussi de ne pas considérer la campagne comme, juste, voilà, on a tendance à imaginer la placette du village très isolée. En fait, il faut aussi le voir en dynamique avec d'autres villes. Et donc, voilà, moi, j'ai travaillé sur ce territoire-là et sur le rapport aux politiques au sens plus large que le vote. Mais du coup, on pourra aussi y revenir. Bonjour, Yannick Monnet. Donc, je viens d'être élu député, et je succède à un député communiste, Jean-Paul Dufresne, qui était sortant. J'ai été élu sur une circonscription, département de l'Allier, département rural, circonscription de 120 000 habitants, 89 000 électeurs, avec une abstention qui voisine autour de 50 %. 90 % du territoire sont des communes très rurales. Et la totalité est rurale, mais on a des petites villes, et la plus grande ville, elle a 20 000 habitants. Voilà. Alors, peut-être pour lancer un petit peu la discussion, vous avez chacun et chacune évoqué les territoires qui étaient les... On disait tout à l'heure les terrains de jeu, mais plutôt les terrains d'études ou de vie et de militantisme. Est-ce qu'on a des problématiques, selon vue, un peu communes autour de ces zones éloignées des grandes métropoles ? Est-ce que ça favorise plutôt un phénomène d'abstention ? Ou est-ce qu'on est dans des problématiques, au fond, assez similaires à celles qu'on peut retrouver dans les quartiers populaires des très grandes agglomérations, qui sont aussi des zones fortement abstentionnistes ? Oui. Je pense qu'effectivement... Donc, bien évidemment, il ne faut pas non plus particulariser outre mesure des situations. On a... Enfin, je veux dire, les classes populaires, elles sont présentes dans les campagnes et dans les villes. Après, il y a quand même quelques particularités, notamment le fait que dans les campagnes contemporaines aujourd'hui, on a majoritairement des classes populaires, de l'ordre de 60%. Et plus on s'éloigne, en fait, des grandes agglomérations, plus on a des classes populaires, alors que, à mon sens, dans des villes, on a des phénomènes de paupérisation qui sont beaucoup plus importants. et ça, ce sont... Enfin, c'est un élément qui peut aussi éloigner du vote. La question de la stabilité de l'emploi et de comment sont réparties les classes sociales sur le territoire s'ajoutent dans le rapport aux politiques. Donc, je pense que, voilà, déjà, il faut faire une distinction. On a face, globalement, à des campagnes populaires et des villes, notamment, du fait de la ségrégation socio-économique, avec des quartiers qui sont très paupérisés et qui concentrent, du coup, un certain nombre de soucis. Moi, j'ai travaillé sur les femmes et le rapport aux politiques. Donc, par exemple, dans la ville de Belfort, on va voir des quartiers où on a, typiquement, beaucoup de familles monoparentales, donc, avec de grandes instabilités socio-économiques qui vont avec. Et je pense que... Et je vais finir là-dessus parce qu'après, je vais être trop longue. Mais je pense qu'il faut aussi aborder la question de comment se répartient les classes sociales et du rôle du genre dans la manière d'appréhender l'abstention. C'est-à-dire que, typiquement, les femmes, elles sont aujourd'hui confrontées, en tout cas, des classes populaires, pour ma part, parce que j'étudie plutôt ces femmes-là, elles sont confrontées à une grande précarité du travail du fait de la tertiarisation de l'économie avec des contrats de moins en moins stables. Et ça, ce sont des caractéristiques qui éloignent du vote dans le sens où le travail a un rôle prépondérant dans la manière dont ces femmes, du coup, peuvent être politisées et face, par exemple, à des syndicats, face à d'autres corps intermédiaires, etc., qui ont un rôle sur la capacité à entraîner les personnes dans le vote. Et donc, la précarisation de la société, notamment des femmes, elle éloigne, en réalité, une partie de l'électorat féminin du vote. Oui, alors, je vais aller dans le même sens. Et tout d'abord, je trouve que l'un des points forts, c'est d'avoir trois territoires qu'on pourrait qualifier de périurbains ou de ruraux, mais dans lesquels, si on rentre en détail, on pourra revenir dessus. En fait, il y a des réalités et des populations assez différentes, ce qui permet souvent d'éviter d'homogénéiser ce qu'on pourrait appeler la France périphérique ou le périurbain et de bien voir que derrière ces territoires-là, il y a à la fois plein de réalités différentes et au sein même de ces territoires, il y a des hiérarchies sociales qui font qu'il y a des populations qui sont plutôt qualifiées et diplômées aussi dans ces territoires-là, ce qui permettra ensuite de revenir sur l'abstention. Et puis, pour rebondir sur la question du travail, donc moi, dans le bassin minier, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. En fait, on est sur un territoire dans lequel l'abstention ne fait que grandir. Alors, c'est une trajectoire qu'on observe en France globalement, qui est encore plus forte dans le bassin minier. Il y a plusieurs points, quelles que soient les élections. On pourra revenir là-dessus après, mais quelles que soient les élections, l'abstention y est plus forte que dans le reste de la France. Et on est sur un territoire désindustrialisé dans lequel le travail s'organise maintenant plus forcément sur des grands collectifs, ce qu'on avait pendant très longtemps. On pense à la mine, évidemment, dans le bassin minier, dans lequel ces grands collectifs de travail permettaient de réunir un certain nombre de ces classes populaires et de créer un processus de politisation. Alors, ce processus de politisation, il n'était pas automatique. On avait, et vous l'avez dit avant, on avait décors intermédiaires, un mouvement syndical qui était très fort, un mouvement ouvrier qui était très fort, le Parti communiste qui était très fort. Mais voilà, cette jonction, en fait, entre décors intermédiaires qui permettait de politiser un vécu qui était assez commun, assez fort, parce que les ouvriers réunis dans ces grandes industries, il a beaucoup évolué, à la fois parce que ces grandes industries, maintenant, elles se sont fractionnées. On a eu une multiplication, en fait, de petits collectifs de travail, de TPE, de PME, dans lesquels le travail de politisation est bien plus compliqué, parce que c'est des réseaux plus privés auxquels on a moins accès. et qui a aussi, alors, ça s'est auto-entraîné, mais qui a aussi entraîné cette perte d'influence du syndicat, on pense principalement à la CGT dans le bassin minier, mais d'autres aussi, et du Parti communiste qui arrivait à politiser ce vécu au travail pour le rendre politique et à aboutir à un vote de gauche, globalement, pour la question du bassin minier. Alors, moi, je ne suis pas scientifique, j'ai une démarche beaucoup plus empirique. Ce qu'on constate chez nous, c'est que, en fait, le niveau d'abstention suit la courbe du nombre d'inscrits. C'est-à-dire que, plus on a d'inscrits, plus on a d'abstention. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que là où ça vote le plus, c'est dans les territoires ruraux. Alors, ça en dit sur le rapport à la politique, ça en dit sur le rapport à la société, j'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure, et que plus on se rapproche des petites villes, plus l'abstention progresse. Et ce qui n'est pas rien d'un point de vue politique, parce que ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'électeurs que ça vote le moins, et c'est où il y en a le moins où on doit aller les chercher. Et du coup, on se retrouve avec, sur des circonscriptions rurales, une nécessité de mobilisation un peu différente que ce que l'on peut trouver en ville. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des problématiques rurales d'accès aux services. Nous, dans l'Allier, c'est de l'emploi agricole, c'est de l'emploi de services, c'est aussi beaucoup de chômage, pas beaucoup de corps intermédiaires dans les territoires ruraux, mais pourtant ça vote beaucoup, beaucoup plus. Moi, sur des communes, sur ma circonscription, j'ai 126 communes. Sur les petites communes, on est à moins de 30% d'abstention. Alors que sur des villes comme Moulins, 20 000 habitants, on est à plus de 50%, voire même, dans certains quartiers, on est à 60-65% d'abstention. Et donc, du coup, par rapport à ce que vous dites, alors que sur ces territoires urbains, il y a des corps intermédiaires qui sont un peu plus présents, peut-être pas assez sur les quartiers populaires, mais en tout cas, dans les zones urbaines, les petites zones urbaines, il y a un peu plus de corps intermédiaires, mais le vote ne se joue pas vraiment comme ça. Donc, nous, ce que l'on en déduit, moi, ce que j'en déduit, c'est que d'abord, ça en dit, alors il faut m'arrêter parce que je suis un élu et donc je suis bavard, donc il faut me mettre un coup de coude si je suis trop long. Je trouve que ça en dit du rapport que les gens ont à la société. Est-ce qu'on pense qu'on change les choses individuellement ou collectivement ? Et quand on pense qu'on ne peut pas les changer collectivement, souvent, on ne vote pas. Et la deuxième chose, ça en dit aussi sur son rapport au territoire. On y reviendra peut-être dans les perspectives, mais en territoire ruraux, il y a un phénomène qui marche beaucoup avec les élus, c'est les questions de la démocratie, la démocratie directe. En zone rurale, on le dit chez nous, c'est que les élus sont à portée d'engueulade. Ça veut dire qu'ils sont très présents régulièrement dans les bistrots, dans les manifestations, etc. Et on se dit tant que les gens nous engueulent, c'est qu'ils s'intéressent à nous. Alors quand je dis qu'ils nous engueulent, c'est un peu caricatural parce que ce n'est pas le rapport qu'on a avec les électeurs. Mais du coup, il y a ce rapport à la politique et aux politiques qui, je pense, donnent une autre vision de ce que l'on peut changer dans son quotidien. En ville, la distance est beaucoup plus grande et j'ai le sentiment que les électeurs se disent mais je vais me débrouiller tout seul. Ce n'est pas la politique qui va changer les choses, ce n'est pas les syndicats. Autant que je me débrouille tout seul, donc je me désintéresse de la chose publique. Voilà. Alors peut-être pour essayer de centrer sur les... quelques-uns des enjeux qui permettent de saisir, avant de réfléchir aussi peut-être ensuite aux solutions à apporter, permettent de saisir un peu les facteurs qui favorisent plus particulièrement l'abstention. est-ce qu'on est dans une sorte d'articulation entre des problématiques liées à la classe sociale d'un côté, au genre, on a évoqué aussi ça, à la densité de population et un certain rapport à l'action politique. Il y a peut-être ces différents facteurs qui vont s'articuler entre eux. Alors, la question, c'est si on arrive à peu près à se mettre d'accord sur la combinaison de ces variables, après, selon les territoires, vous avez montré comment il y a l'un qui... un des facteurs peut prendre un peu plus, par exemple, dans une zone rurale où il va y avoir peut-être des collectifs de travail qui ne vont pas être aussi importants que dans d'autres zones, mais il y a une proximité avec l'action politique qui va peut-être permettre de compenser ces phénomènes-là. À votre avis, finalement, sur quels leviers est-ce qu'on peut jouer pour améliorer les choses selon les territoires concernés ? Est-ce qu'il y a des... Évidemment, pas des recettes miracles, mais des points sur lesquels on peut travailler ? Il y a peut-être aussi une question qui se pose parce qu'on lit souvent le phénomène de l'abstention avec le phénomène de la malinscription ou de la non-inscription. Et il y avait cette remarque aussi que tu faisais sur le lien entre le nombre d'inscrits et le nombre des lecteurs ou la part d'abstentionnistes. Est-ce que ce type de solutions qui sont un peu des solutions, des réflexions sur des problèmes un peu techniques sur l'inscription, les procédures qui peuvent exister, est-ce qu'il y a aussi des solutions de ce côté-là ? Comment est-ce qu'on peut jouer sur ces différents facteurs selon vous ? Je ne sais pas, est-ce qu'on reprend le même ordre de... Oui ? Très bien. Ah, c'était moi. Très bien. Alors, je pense déjà que quand on dit que les personnes votent ou ne votent pas, déjà, ça dépend du type d'élection. Et, par exemple, la présidentielle, c'est un moment où les classes populaires vont particulièrement voter et s'intéresser à la politique parce qu'il y a un effet médiatique. Il ne faut pas non plus... Enfin, c'est important. Et je pense que l'État a une grande responsabilité sur les inégalités électorales et le désinvestissement des personnes sur certaines élections, typiquement les législatives, où, en fait, il y a beaucoup moins de pubs faites. Et du coup, les perceptions médiatiques qu'on peut avoir de ce moment pourtant démocratique important n'est pas le même que pour la présidentielle. Donc, déjà, ça dépend, je pense, quel type d'élection. Et du coup, il y a effectivement un rôle des élus de faire passer un message politique en fonction des échéances, alors que pourtant, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Entre une campagne municipale et une campagne présidentielle, c'est pas tout à fait la même chose. Et des fois, effectivement, les personnes votent pour un élu. Mais la question... Donc, c'est très personnifié, mais la question de comment on arrive à le transformer en quelque chose de très politique au sens d'un programme, au sens de... Ça, cette question-là, elle est plus difficile à percevoir. Donc, déjà, je pense qu'il y a... Et moi, je le voyais beaucoup sur mon terrain, c'est-à-dire que les personnes votaient pour les présidentielles, mais les législatives, ça les intéressait pas du tout. Ils faisaient pas... Et y compris, pas forcément qu'à tort, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que la présidentielle, c'est l'élection importante, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire. Ensuite, il y a un deuxième point qui est... En fait, les personnes, elles votent en groupe. On nous dit aujourd'hui que le vote, pardon, c'est quelque chose d'individuel, mais en réalité, on vote en groupe. On vote avec sa famille, on vote avec ses amis. Et la question du vote de groupe, à mon sens, peut-être que là, il y a des choses qui se passent au niveau des... Alors, de certaines campagnes, parce qu'encore une fois, je pense que les campagnes ne sont pas toutes homogènes et on peut avoir des campagnes qui sont très atomisantes aussi, en fonction de si on a du travail ou pas, le bassin de vie, s'il y a des associations présentes localement ou pas. Voilà. Donc, toutes les campagnes ne sont pas désertifiées. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi voir ça comme ça. Mais du coup, par exemple, sur la question des femmes, les femmes se sentent globalement moins compétentes en politique. Dans plusieurs sondages qu'on a pu dans plusieurs... Notamment, j'ai en tête des études de 2017, les femmes se disent moins compétentes en politique. Elles adhèrent moins à des partis politiques. Elles adhèrent moins à des syndicats. Et pour autant, elles connaissent plus souvent l'opinion et le vote de leurs conjoints, de leurs voisines, des membres de leur famille, parce qu'en réalité, elles sont au sein du fait de la division, d'ailleurs, sexuée du travail entre hommes et femmes, comme elles sont très investies dans la sphère domestique. En réalité, elles connaissent beaucoup l'opinion des uns et des autres. Et donc après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, quel est l'élément qui va permettre d'entraîner les personnes dans le vote et dans un vote de groupe ? On a la question de la famille, on a la question du travail. En fait, je pense qu'il faut aussi voir par grandes instances de socialisation comment... Du coup, qu'est-ce qui peut être mobilisé en fonction des élections et en fonction, du coup, des groupes sociaux ? Oui, je vais aller complètement dans ce sens-là. Si on essaie d'aborder l'abstention, il y a plein de façons de l'aborder. C'est une question qui est... Nous, en tout cas, en sciences politiques, mais même pour des militants, qui est une question structurelle et très ancienne et qui n'a eu cesse de grandir. Donc on voit bien que finalement, on n'a pas trouvé de recette miracle à comment arrêter l'abstention. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons de l'analyser. Et on en parlait très bien. Il y a des questions à la fois d'effet de lieu et puis à l'intérieur même de ces lieux se jouent des rapports sociaux, de classe, de genre, de race. Mais sur la question des effets de lieu, c'est vrai que historiquement, dans les plus petites communes, on avait un vote qui était très fort, même aux élections locales. On pense, par exemple, on vote pour son maire parce qu'on le connaît depuis longtemps. Même dans ces territoires-là maintenant, même pour les élections municipales, il y a une abstention qui est assez forte. Et pour revenir un peu sur les collectifs de travail qu'on évoquait avant, parce que ce qui faisait que le vote était une norme sociale très forte en campagne ou dans les petites villes, c'était l'interconnaissance. Il y a une interconnaissance qui est très forte dans ces territoires-là et ce qui fait que quand on va voter, on va autant voter qu'on va voir celui qui est l'assesseur ou le président du bureau de vote parce que c'est son cousin, c'est son collègue. Et cette interconnaissance fait qu'au moment d'aller voter, les gens se voient, se revoient, se connaissent et il y a un petit coup social à ne pas aller voter. On va savoir que telle personne qui habite dans telle rue, lui, je sais que dimanche, il n'était pas là et il a préféré aller pêcher parce que du coup, il y avait cette interconnaissance-là et avec l'évolution à la fois des lieux de socialisation. Moi, par exemple, je viens du bassin, enfin, je travaille sur le bassin minier. C'est un territoire dans lequel il y a des rues dans lesquelles il y avait 20 bars à une époque dans lesquelles il n'y en a plus que deux. Donc, il y a des lieux de socialisation privés, on va dire, que ce soit le bar, le bistrot qui ont disparu. On l'a dit avant, les lieux de socialisation qui étaient les lieux de travail ont eux aussi beaucoup évolué pour se restructurer sur des petits groupes. Et ces différents processus-là sur lesquels on n'a pas forcément en main entraînent, et vous l'avez dit avant, une atomisation plus forte des individus qui se retrouvent beaucoup moins insérés dans ces réseaux de sociabilité professionnels, syndicaux, politiques ou même informels. Et ça, ça produit du non-vote. Oui, juste avant de passer aux perspectives, c'est vrai qu'il y a un écueil qu'il faut éviter et dans lequel on n'est pas tombé, et c'est très bien, c'est d'être au chevet des électeurs. Moi, j'ai toujours considéré qu'on a le monde politique qu'on mérite. Quoi qu'il en soit, que l'on vote, que l'on vote pas, on a le monde politique qu'on mérite, puisque c'est quand même les électeurs ou les non-électeurs qui ont la main là-dessus et donc c'est bien de regarder ça de façon pas déshumanisée mais un peu dépassionnée. Voilà. Il ne s'agit pas de trouver des excuses à l'abstention, il s'agit de la comprendre. Ça dépend des... Tu disais, ça dépend des élections. Oui, sauf que on voit les mêmes courbes. C'est-à-dire que une élection municipale, certes, il y a une abstention qui progresse légèrement par rapport à l'élection présidentielle. Enfin, la courbe, je crois, c'est inversé. Mais dans les territoires ruraux, ça continue toujours à voter plus, quelles que soient les élections. C'est-à-dire que la courbe du nombre d'électeurs, du nombre de gens qui s'expriment par rapport au nombre d'inscrits, reste la même et les tendances restent les mêmes à toutes les élections. Et ça, c'est assez troublant. C'est pour ça que moi, je pense qu'à un des éléments qu'il faudrait peut-être que l'on travaille, y compris au Parti communiste, c'est les questions de la démocratie directe, la démocratie au quotidien. Et quand moi, je parle de démocratie, je ne parle pas sur la question des référendums. Enfin, ça ne peut pas se résumer à ça, la démocratie, les référendums. C'est cette capacité un peu à être dans une démarche d'éducation populaire parce que la chose publique, c'est quelque chose qui est compliqué parfois. Et je pense que plus on arrive à associer les gens dans nos mandats d'élus, quels qu'ils soient, dans la gestion de nos collectivités, ce n'est jamais simple parce que comme on n'en a pas pris l'habitude, ça prend du temps, que ce soit dans les mairies, y compris sur la circonscription. Mais je crois qu'il y a une chose que l'on doit davantage travailler, c'est cette démocratie au quotidien, quelle que soit la nature du territoire et quelles que soient les élections. Mais la démocratie, ce n'est pas demander aux gens de choisir ce que nous on a décidé et qu'il fallait choisir. C'est aussi partir de ce que les gens vivent et de ce qu'ils ont envie de trancher comme question, ce qu'ils ont envie de travailler comme question. Et je pense que sur ce sujet-là, on a pris beaucoup de retard, je pense, et on a beaucoup de choses, beaucoup de choses à travailler. Bon, on va essayer de le faire sur notre circonscription, mettre en place des ateliers de circonscription, mais ce n'est pas forcément des grands projets de loi révolutionnaires qu'on va travailler. C'est par exemple, on est sollicité sur des choses comme la suppression de la licence 2 qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus monter de barres associatives dans des communes de moins de 500 habitants parce qu'il y a un restaurant qui a déjà la licence. Je prends cet exemple. Et que du coup, toutes les initiatives associatives, elles ne sont pas possibles parce que la loi a décidé qu'on supprimait la licence 2 au profit de la licence 3. Mais c'est ces questions-là qu'il faut qu'on travaille parce que c'est aujourd'hui ce qui anime les territoires. C'est des questions parfois qui paraissent anodines d'un point de vue national, mais qui, pour les gens qui vivent sur les territoires ruraux, est centrale pour l'avenir de leur village, pour la qualité de vie, etc. Et donc, nous, il faut qu'on se mette à la portée. Quand je dis à la portée, c'est pas qu'on se sent supérieur, mais souvent, on est animé par des grandes causes nationales, alors que ce qui se passe sur le territoire, c'est des choses très importantes, fondamentales, mais qui restent du local. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ça davantage avec les gens, quel que soit le mandat. Et je pense que c'est un moyen de faire revenir les gens à l'action politique. Et l'action politique, c'est aussi le vote. Vos différentes interventions m'inspirent à une question un peu peut-être globale. Vous avez pointé, en fait, à mon avis, deux types de facteurs. Des facteurs qui vont un peu du côté de la structuration objective des lieux de vie et de travail. Vous avez beaucoup insisté sur les lieux de socialisation. Et puis, sur, d'un autre côté, des politiques volontaristes menées par des collectivités ou des élus autour de thématiques de démocratie directe, de participation et d'implication dans la vie politique. Et ma question, c'est finalement, si on veut lutter contre l'abstention en considérant que ça n'est pas une fatalité, c'est comment on articule ces deux questions pour se saisir de certains leviers. Parce que j'ai l'impression qu'il y aurait d'un côté ouvrir des bistrots, si je... Enfin, on parlait de la licence 2 et du nombre de bistrots dans la rue de tel ou tel... Je dis ça en plaisantant. Mais derrière, il y a une vraie réflexion sur comment on crée de nouveau ce type de lieu de socialisation. Et puis, d'un autre côté, comment on donne goût à... Goût et intérêt à la chose publique dans sa dimension proprement politique. Et est-ce que, du coup, il faut jouer un peu sur ces deux leviers, sur des leviers qui sont finalement directement politiques au sens strict du terme et puis des leviers un peu qui sont indirectement politiques mais qui, en apparence, n'ont pas de lien avec une campagne en disant « Allez voter, c'est très important d'aller voter parce que c'est la démocratie, etc. » C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie directe et une stratégie indirecte de lutte contre l'abstention qu'il faudrait combiner ? Je ne sais pas si... Est-ce que vous seriez d'accord avec ce résumé ? En fait, je pense qu'effectivement, il y a la question du temps long et la question du temps court. Et la question du temps long, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, a créé des conditions de socialisation sur le long terme pour faire un rapport au vote positif, en tout cas, qui se traduit dans un acte, et la question du temps court, c'est-à-dire les campagnes électorales, le rôle des élus au niveau local et l'articulation, j'insiste quand même là-dessus, l'articulation entre ce qui se fait au niveau local et au niveau national. Et, à mon sens, le rôle des élus, il est aussi là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est de traduire le fait qu'on s'occupe d'une question, d'une problématique qui me paraît très basique, mais, en fait, elle est reliée à une question plus générale. On parlait tout à l'heure des bars, mais, en fait, c'est la question, en réalité, de l'accès aux services publics aussi, au type d'associations, à la culture, au lieu de sociabilité, etc. Et donc, cette question-là, à un moment donné, il faut qu'elle se traduise en des grandes causes. Et je pense qu'il y a, pour le coup, derrière chaque petite chose, il y a une grande cause. Et la question, c'est comment, nous, on arrive à en donner une perspective politique de ce point de vue parce que... Et comment, du coup, on arrive à faire en sorte que, non seulement, les personnes votent, mais elles votent aussi pour une question de solidarité, de services publics et pas sur un vote de repli identitaire, par exemple. Ça pourrait très bien se traduire aussi comme ça. Et on l'a vu sur les 89 députés du Rassemblement national, dont beaucoup sont issus de milieux ruraux aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas pour refaire le débat de hier. Mais voilà. Et ensuite, il y a une autre chose. On a tendance à... On l'a oublié, mais, en fait, quand on regarde l'origine du vote et de comment ça s'est mis en place avec le suffrage universel, quand on relit un petit peu l'histoire de la Troisième République, en fait, le vote, c'était une fête. C'était... On allait voter, on connaissait l'opinion des uns et des autres. On n'avait pas peur de dire son opinion à l'autre, même si on n'était pas d'accord. Ça créait, d'ailleurs, des esclandres. Voilà. Mais on allait voter. Limite, on faisait une manif. On faisait une manif et on allait ensemble au bureau de vote. Et c'était une fête populaire, le vote. Et le fait... On ne peut pas juste dire aujourd'hui, bon, il faut voter c'est un discours qui est trop creux, quelque part, et qui ne parle pas aux individus. Il faut, au contraire, rendre la question du vote, à mon sens, comme quelque chose de positif et qui donne envie. Qui donne envie. Et je pense que, à mon sens, c'est là où le rôle du politique prend toute sa place. Et du coup, dépasse aussi quelque part la... Enfin, je ne sais pas si ça dépasse la question scientifique, mais en tout cas, c'est une articulation entre les deux. Ouais. Et puis, pour rebondir sur cette question du temps long et du temps court, si on se place dans une perspective militante, on pourrait presque dire il y a ce sur quoi on peut jouer et ce sur quoi on ne peut pas jouer. Il y a des effets de l'abstention qui sont structurels. On a parlé, par exemple, de la question des classes populaires. Les classes populaires s'abstiennent plus que les gens les plus diplômés. Et ça, c'est quoi qu'il arrive et dans n'importe quel territoire. Là où je revenais un peu sur les effets de lieu, des fois, on a du coup des effets un peu tronqués. Parce que, par exemple, le bassin minier, c'est pas tant que les gens viennent du bassin minier. C'est pour ça qu'ils ne votent pas. Mais aussi parce que ce territoire est majoritairement peuplé de classes populaires qui sont elles-mêmes les plus amenées à s'abstenir. Donc, on peut aussi considérer que dans une perspective militante, on peut changer les structures sociales et du coup réduire le nombre de classes populaires en augmentant le niveau de diplôme et l'éducation et ce qui amène plus au vote. Mais, donc, il y a cette partie-là sur laquelle on a une influence qui est finalement assez faible politiquement. Il y a toute une partie sur laquelle, là, on peut jouer. Cette partie sur laquelle on peut jouer, il faut aussi bien avoir en tête qu'il y a des abstentions. Il y a des motifs et des formes d'abstention différentes. On l'a dit tout à l'heure, les courbes varient selon les élections. Donc, en fait, les personnes qui s'abstiennent vraiment structurellement à toutes les élections, qu'elles soient nationales ou locales, et qui vraiment refusent d'aller voter, ne vont pas voter à aucune de ces élections. Finalement, c'est une petite partie de cette abstention-là. Ce qui s'est développé très fortement ces dernières années, c'est ce que des chercheurs et des chercheuses ont appelé l'abstention intermittente. Ce sont des gens qui, selon les élections, selon les contextes, vont se mobiliser ou pas. Donc, les élections présidentielles, en ce sens, sont vraiment une élection extrêmement mobilisatrice. C'est là où il y a le moins d'abstention. Et c'est là où, par exemple, la différence entre les classes populaires et les classes les plus aisées est la plus faible. Donc, l'enjeu du local, il est extrêmement important, il est essentiel, et on pourra revenir là-dessus. Mais il faut bien avoir en tête que les élections présidentielles, elles jouent aussi un grand rôle parce que c'est là où les gens se politisent et, en tout cas, c'est là où les gens votent. Donc, c'est un outil, un levier qui est très important. Donc, il y a ces abstentionnistes intermittents sur lesquels il faut... Il faut bien avoir en tête que derrière l'abstention, comme on l'a dit, il y a plusieurs motivations. On peut avoir à la fois envie de rejeter la politique, à la fois de s'en sentir soi-même rejeté. Il peut y avoir ce qu'on appelait avant une abstention en jeu. Donc, ça voudrait dire des gens qui, en fait, s'intéressent énormément aux jeux politiques, sont très conscients de beaucoup de débats et de positionnements idéologiques, mais refusent d'aller voter par conviction, en se disant que ce n'est pas ça qui va changer les choses. Voilà. Bien avoir en tête toutes ces différentes abstentions pour savoir exactement sur quel levier on peut jouer. Et ce qui a été dit sur la question de la démocratie locale et d'une forme de démocratie participative dans ces endroits-là, ça, c'est aussi essentiel parce que l'idée aussi est de... En fait, c'est presque de repolitiser le vote. Il faut bien avoir conscience qu'on est ici entre globalement militants ou en tout cas personnes qui ont une... Mais il y a beaucoup de gens pour qui la conviction et l'idéologique ne passent pas par le vote. Elle passe ailleurs, dans d'autres lieux, et il n'y a pas forcément une cohérence immédiate entre notre vote et notre politisation. Et donc, le travail de terrain et le travail de militants et de militantes, c'est justement de remettre de la politisation dans cet acte électoral, de bien ramener l'idée que le vote est un acte politique permettant de changer sa vie. On reviendra là-dessus, mais la perte de foi dans le champ politique, c'est l'une des motivations premières. Elles sont multiples, on l'a déjà dit. En tout cas, c'est l'une de celles qui permettent d'expliquer cette abstention. Et avec ce travail de Terralin, on peut faire ce travail-là. Alors d'abord, pour la boutade, le bar est un fort lieu de socialisation. D'ailleurs, ce n'est pas la fête de l'Huma qui me fera démentir. Mais la question que je me pose, tout compte fait, c'est est-ce bien judicieux de se battre contre l'abstention ? Parce que la vraie question, moi, je vais vous dire, vu ce que j'écoute, ce qu'il y a dans les consciences aujourd'hui, parfois, je pense que l'abstention nous arrange. Et je le dis peut-être par provocation, mais c'est compliqué dans la tête des gens. Et il y a certaines idées qui sont compliquées dans la tête des gens. Et je peux vous dire que quand on mène une campagne électorale, on est content qu'il y ait certaines personnes qui n'aillent pas voter. Parce que sinon, on aurait des résultats qui seraient beaucoup plus compliqués. Donc, tout compte fait, ce n'est pas tant l'abstention qui pose problème que ce que j'appelle. Alors, je l'appelle comme ça, je vais me faire engueuler par les théoriciens du parti, mais cette espèce de classe, conscience de classe citoyenne, c'est-à-dire j'ai conscience que le vote peut changer le cours des choses. D'ailleurs, pourquoi il y a une... La courbe s'est inversée entre élections présidentielles et les élections locales. C'est que le vote est directement lié au lieu de pouvoir. Sur quoi j'ai prise ? Et aujourd'hui, force est de constater que dans notre fonctionnement institutionnel, c'est le président de la République qui décide grosso modo à peu près de tout. Y compris de ce qui se passe sur les territoires. Parce que quand on supprime des moyens aux collectivités, c'est une manière de décider ce qui va se passer sur un territoire. Et donc, du coup, les gens qui ne votent plus, c'est aussi... Il y a une part de conscience de dire, mais où sont les lieux de pouvoir ? Où sont les lieux de décision ? Et les lieux de décision s'écartent de plus en plus du citoyen. En tout cas, il y a ce fort sentiment. Et la dernière chose, et ça, c'est une vraie responsabilité de la classe politique, c'est qu'il faut que la classe politique renonce à la pensée simple. Enfin, vous avez vu, je m'excuse, mais je pense que c'est lié. Les débats qu'on a eus cet été sur certains modes de transport ou certains modes de production alimentaire, enfin, je pense qu'il ne faut pas renoncer à la pensée complexe. Mais la pensée complexe, ce n'est pas rendre les choses inaccessibles, mais c'est accepter que tout n'est pas évident et que la pensée politique, ça nécessite de la réflexion. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, le monde politique a tendance un peu à se prélasser dans cette pensée simple qui est très pratique pour la communication, mais qui peine à faire avancer les idées. Et je crois que si le monde politique, si on a une responsabilité, c'est celle-là. C'est de continuer à travailler cette pensée complexe qui peut être très accessible. Enfin, je parlais d'éducation populaire tout à l'heure. Tous les mouvements d'éducation populaire ont toujours traité de questions très complexes, mais de façon tout à fait accessible. Il ne faut pas que le monde politique sombre dans cette pensée simple. Je vous avouerai que je suis inquiet sur ce début de mandat parlementaire, donc on y travaille, même s'il y a des choses intéressantes qui se font, mais il ne faut pas qu'on renonce à cette capacité à complexifier un petit peu les choses pour essayer de les comprendre davantage. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions qui émergent un peu dans le public pour qu'on puisse... Voilà. Alors, je vais faire passer le micro. C'est mon boulot. Oui, j'ai deux réflexions. Il y a une réflexion par rapport à la connaissance des candidats. Moi, je me rappelle le dernier tract que j'ai distribué en 2007 pour les législatives, c'était une brave grand-maire qui me disait mais tous ces candidats, on ne les connaît pas. Et moi, qui suis militant, sur les 13 candidats, bon, mis à part, évidemment, notre candidate, il n'y en a que deux que je connaissais. Et un autre aspect, c'est les militants, on les voit de moins en moins. Quand on parle du débat petit ou grande ville, la question, c'est la densité. Parce que si, dans une grande ville, tu as 20 associations mais qui représentent 100 personnes, eh bien, ça fait moins que si tu as une seule association qui fait 10 personnes dans un village. Et l'autre aspect, et je pense que ça fait énormément de mal, en priorité au Parti communiste, ça a été le concept du vote utile. Alors, ah ben, on vote, le PC, ça fait des décennies qu'on réclame la hausse et salaire, qu'on réclame ceci, qu'on réclame cela, et de toute façon, il n'y a rien du tout. Bon, du coup, il vaut mieux voter socialiste, c'est efficace. Ah ben, socialiste, c'est efficace, on l'a vu avec Hollande, bon, on vote plus socialiste. Par contre, le Front National, ça, c'est efficace, parce que le Front National, ils ont 9 députés, avec 9 députés, ils arrivent à avoir une loi contre les migrants, ils arrivent à avoir une loi contre la laïcité, ils arrivent à avoir une loi contre les retraites, contre les fonctionnaires, etc. Est-ce qu'il y a d'autres... On peut prendre éventuellement une petite salve, s'il y a une ou autre... Voilà, on va prendre ces 3 questions, 2 questions, hop là. Ah oui, on fera peut-être une... Reste là, pendant que tu es là. On va faire... On fera après peut-être un deuxième tour, pour qu'il n'y ait pas trop de questions d'un seul coup. Bonjour. J'ai été surpris par l'intervention à la fin sur le fait que parfois, c'est un soulagement que certaines personnes ne votent pas. Ça me surprend qu'on puisse penser ça à la fête de l'UMA où on est plutôt pro-démocratie et plutôt pro-écouter un maximum de personnes. La conception que j'ai du vote, c'est d'abord un engagement personnel, une reprise de pouvoir sur un système qui nous en dépossède. Et avec cette vision-là, plus de personnes qui votent, c'est plus de personnes qui reprennent le pouvoir sur leur vie. Et il me semble, en tant que personne de gauche, en tout cas, c'est comme ça que je m'identifie, c'est ce que je souhaite même si ça fait que certaines idées auxquelles je n'adhère pas se retrouvent sur le devant de la scène. Oui, moi, je vais rejoindre ta position. Je suis assez inquiète qu'on puisse penser que tant pis. Moi, je dis que si les gens se trompent, si on estime qu'ils se sont trompés sur un vote, c'est beaucoup plus facile d'aller se confronter à elles, aux personnes, pour discuter avec elles sur le fond que de dire, tant mieux qu'elles n'aient pas votées parce qu'elles ont l'air d'avoir des positions réactionnaires ou fascistes. C'est grave. Si on les cache, elles seront quand même sous-jacentes. Et, en fait, est-ce que, moi, c'est dans votre analyse, j'aimerais savoir si vous avez des... Par rapport aux tranches d'âge, il y a le genre, vous avez parlé beaucoup du genre, mais est-ce que les tranches d'âge, parce que ça voudrait dire que les personnes âgées qui votent soi-disant plus seraient beaucoup plus sages que la jeunesse ? Ça m'inquiète. Oui. Alors... Il y a... Voilà. C'est global. Garde le micro, je t'en prie. On a trois questions et puis il y a déjà une petite convergence sur une thématique qu'il faut peut-être un peu clarifier. Donc je vais vous céder la parole. Yannick, tu commences et puis après, on reprendra une deuxième salve de questions, vous ne vous inquiétez pas. Non, c'est un peu de la provocation quand je disais ça sur la question du non-vote parce que c'était une manière de dire notre première préoccupation... Ce n'est pas parce que les gens vont voter qu'on est sauvés. La question, c'est comment on travaille les consciences. C'était pour introduire cette idée qu'aujourd'hui, ce que l'on a besoin de travailler, c'est les consciences. Bien sûr qu'après, les gens votent ce qu'ils veulent. Mais il faut prendre la mesure de ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est-à-dire que je pense que pour le dire autrement, pour lutter contre l'abstention, et tu l'as dit, il ne suffit pas de dire aux gens aller voter parce que c'est bien. Voilà, c'est une manière de dire ça. C'est-à-dire que voter ne suffira pas. Il faut donner du sens au vote. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voter, les gens votent aujourd'hui sur le sentiment qu'ils ont du lieu de pouvoir que cela va concerner. mais il faut qu'on travaille les consciences quand même. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a certains sujets dans la société qui sont traversés par la société et que s'il y avait un vote, aujourd'hui, on ne serait pas prêt à affronter ce vote parce qu'on est en retard sur ce qui se passe dans la tête des gens. Pour le dire un peu autrement. Voilà, sur ça. Et puis, il y avait une question sur le non-vote, la question du vote utile. mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça n'existe pas le vote utile. Sauf que les gens votent en fonction de la perception qu'ils ont de l'utilité de ce que ça va produire. Et ça, c'est compliqué pour nous en politique parce que on l'a vu à la dernière présidentielle d'ailleurs. On l'a vu à la dernière présidentielle. C'est aussi le rapport, c'est ce qu'on dit nos deux chercheurs, c'est le rapport qu'on a à la politique, soit c'est un rapport individuel ou soit c'est un rapport un peu plus collectif que l'on a à la politique qui fait que les gens votent. Peut-être juste sur la question sur l'âge. Alors déjà, juste pour le genre, il faut voir le genre dans la modalité avec autre chose. C'est-à-dire que moi, je voulais juste accentuer le fait que dans un contexte de précarisation de l'emploi, la question des femmes me paraissait centrale à mettre en avant. Après, sur le vote, il y a eu une abstention un peu plus féminine au premier tour de la présidentielle par rapport aux hommes. mais globalement, ça s'équilibre. Entre hommes et femmes, il n'y a pas un grand écart. C'est quand on zoome sur des catégories particulières, justement, d'où la question de l'âge. En tout cas, la question du vote, elle s'inscrit dans une routinisation très forte. Donc, les plus jeunes votent moins que les plus âgés. Après, si on contrôle la question de la précarité, et souvent, quand on est plus jeune, on est plus précaire et plus instable, on déménage plus, etc. Donc, ce sont aussi d'autres variables qui font que ça éloigne du vote. Et donc, voilà, c'était juste ça. C'était vraiment... Il y a un effet d'âge, il y a un effet de pratique, mais là aussi, il faut faire attention à quand on contrôle par rapport à sa classe d'origine. En fait, on arrive sur des résultats assez stables. il faut toujours le mettre en perspective. Oui, je vais aller complètement dans le même sens sur cette question de l'âge. En fait, les jeunes, mais une nouvelle fois comme les classes populaires, sont traversés eux-mêmes par plein de clivages internes qui permettent d'expliquer pourquoi c'est une population qui s'abstient plus. Mais par contre, le fait est que, oui, les 18-25 ans, c'est un très très haut fort taux d'abstention et encore plus à certaines élections. On avait parlé des présidentielles où là, ça participe un peu plus, mais aux élections législatives, on arrive parfois à des taux dans certains territoires à 60-70% d'abstention pour ces jeunes-là. Pour revenir sur la question aussi de l'interconnaissance des élus et cette perspective qui serait de dire plus on connaît son élu, plus il est proche de nous, plus on vote pour lui, je l'entends et elle se vérifie assez contre-intuitivement pas tout le temps parce que finalement, vous l'aviez dit, cette question des lieux de pouvoir, c'est très intéressant, mais finalement, si on revient au vote présidentiel, le lieu de pouvoir, il est très éloigné, il est bien perçu, mais il est assez éloigné de la réalité des gens et pourtant, ça emmène une mobilisation. Et du coup, sur quoi je veux revenir et ça revient un peu sur cette question du vote utile ou de ce qu'il disait le camarade là-bas, nous, entre nous, et c'est très bien, on essaie vraiment de réfléchir à cette jonction entre idéologie, travail politique et vote, ce qui revient un peu à cette notion de vote utile. En fait, il faut bien avoir en tête que c'est des catégories qu'on mobilise nous, mais auxquelles les gens sont globalement assez éloignés. Moi, j'ai fait par exemple ce qu'on appelait un questionnaire sorti des urnes dans la ville de Lens. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient déjà oublié ce pourquoi ils venaient de voter. Il y a des gens pour qui vraiment c'est un devoir moral. On l'a souvent sur les classes les plus âgées. Il y a cette notion que c'est important. Ils ont intériorisé le fait que c'est important d'aller voter. Des gens sont morts pour aller voter. Comme vous l'aviez dit avant, c'est ritualisé. Mais par contre, c'est complètement désinvesti. Et surtout dans le vote de droite. Mais il y a du vote de gauche qui peut être désinvesti. Mais voilà, il faut bien avoir conscience qu'il y a une majorité ou en tout cas une partie déjà, on a vu que si on retire l'abstention et qu'on ne garde que les votants au sein même de ces votants, c'en est une toute petite partie qui maîtrise vraiment les enjeux politiques et idéologiques et qui sont capables de justifier leur vote par une incoïtence entre un discours politique et leur idéologie propre. Voilà. Il faut bien avoir en tête que cette distinction dans la tête des gens elle est assez forte. Et en gardant ça en tête, on arrivera plus facilement, je pense, aussi à pouvoir rattacher les gens au vote en ayant bien conscience et ça a été dit avant qu'il faut à la fois repolitiser le vote, ce qui est important, mais à la fois lui redonner à avoir en tête que ça ne suffira pas. Il ne suffit pas de politiser le vote pour que les gens aillent voter. Le fait est que, on parlait de la jeunesse, un gros nombre de, et je termine après, mais un gros nombre de jeunes, on le voit par contre, sont engagés dans plein d'associations, ont des formes de politisation très différentes que celles du vote. Et pour autant, le travail politique chez ces gens-là, il est très fort, il est fait. Donc, il n'y a pas mécaniquement un passage au vote après un travail politique, même s'il reste nécessaire. Merci. alors on a le temps pour trois questions. On va faire dans l'ordre. Si tu peux faire passer derrière toi, s'il te plaît. voilà. Oui, je t'ai vu, mais c'est juste que, pour éviter d'aller faire le micro jusque là-bas et ensuite revenir, on va faire d'abord là et ensuite, je te promets qu'on prendra ta question. Moi, j'ai une question et une suggestion. La question, c'est le rapport au type de scrutin. Parce qu'on entend souvent, oui, on ne vote pas parce qu'on ne se sent pas présenté. et j'ai remarqué que dans certains autres pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre, il y a aussi un problème d'abstention alors que le type de scrutin est plus souvent proche d'une proportionnelle. En Angleterre, je ne sais pas. Donc, est-ce que les gens vous disent, oui, mais si on avait la proportionnelle intégrale, oui, on irait plus voter parce qu'on se sent représenté. Et puis, je veux dire autre chose très très simple mais peut-être même un petit peu banal. Les gens, ils s'abstiennent parce qu'ils disent ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien. Je veux dire, ça fait... La dernière fois que j'ai eu l'impression que j'allais voter avec l'impression que ça allait servir à quelque chose, c'était en gros en 81 parce que je suis assez vieux pour avoir voté en 81. Et puis, depuis 81, il y a eu quand même la responsabilité d'une partie de la gauche qui a fait que ça ne servait à rien d'aller voter. Donc, ça, c'est intégré. Ça fait 30 ans que les gens nous disent putain, vous avez tous entendu ça 50 000 fois sur les marchés. On a tout essayé à la gauche, à la droite. Les seuls qu'on n'a encore pas essayé, vous savez qui c'est. Et ça, ça pèse vachement. Donc, moi, je pense que si on veut que les gens retournent aux urnes, il faut qu'ils aient l'impression que ça serve à quelque chose. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Je ne suis pas en train de vous faire des reproches. Mais si les électeurs se rendent compte que ça sert à quelque chose d'y aller, vous allez voir, ils vont revenir. Bon, c'est une banalité, j'en suis conscient. Ce que je viens de dire là. Mais sur la question, j'espère qu'il y aura une petite réponse. Merci. Est-ce que tu peux passer le micro là, s'il te plaît, et ensuite là ? Juste là. Merci. Et juste, si c'est possible, faire des... Je vais être rapide. pour qu'on puisse... Ça tombe bien, ça va aller dans la continuité du camarade qui vient de prendre la parole. Parce que moi, je ne vote plus, mais depuis des années et en toute conscience. En toute conscience, parce que l'une des dernières fois que j'ai voté de manière frontale, justement, c'était le 29 mai 2005 au référendum. Et on nous a expliqué qu'en fait, on s'en foutait de votre vote parce qu'il fallait accepter, quoi qu'il arrive, de rester dans l'Union Européenne et d'accepter, quoi qu'il arrive, ce que disait l'Union Européenne. Et là, se pose un problème, justement, fondamental. C'est que, quand on envoie un message, on dit, en fait, vous pouvez voter ce que vous voulez, de toute façon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout parce qu'on continuera d'appliquer ce pour quoi vous avez signé. A savoir, les fameux traités sur l'Union Européenne. Et ça rejoint exactement la remarque du camarade parce que, en 81, qu'est-ce qui se passe un ou deux ans après ? Capitulation totale face au système monétaire européen, face à l'Union Européenne qui s'est fixée comme objectif de détruire l'ensemble des services publics, des conquêtes sociales, etc. Et comme on n'en parle pas à gauche de tout ça, on ne veut pas en parler. Non, non, certainement pas. On fait silence. La conséquence, c'est qu'à un moment donné, les gens voient leur niveau de vie être dégradé, être détruit. Et moi, je ne peux pas voter en toute conscience pour des gens qui refusent d'aborder les grands problèmes fondamentaux qui est de la confrontation avec des institutions purement capitalistes qui mènent une véritable guerre des classes contre les travailleurs et des travailleurs qui, justement, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais ont pris tellement cher avec cette maudite Union Européenne que les gens sont dégoûtés et écœurés. Et il ne faut pas s'étonner après des taux d'abstention énormissimes qui peuvent exister. Moi, tant que cette question-là ne sera pas abordée clairement, radicalement, il n'est plus question que je vote pour quelque partie que ce soit parce qu'il y a un silence absolu là-dessus et qu'à la fin des fins, ce sont toujours les travailleurs qui paient le prix. Merci. Et la dernière question. Alors, sauf que, malheureusement, je pense qu'il y a plusieurs sortes d'abstentions, c'est vrai, mais moi, j'ai fait les campagnes électorales pour les législatives et pour les présidentielles législatives et pour les cantonales. Et or, que ce soit le canton ou que ce soit les députés, ils ont perdu à rien de voix, quoi. Ça veut dire que les législatives sur Champigny-sur-Marne, les législatives, il a perdu à 2 000 voix alors qu'il y avait, d'accord, sur la ville, il y a eu 61% de votants pour le député de la NUPES mais il y aurait, dans chaque bureau, il y aurait eu, dans chaque bureau, 50 votants sur les 60% d'abstention, il y aurait eu 50% de votants, 50 votants seulement, eh bien, il passait, il était élu député. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond pour les classes populaires. Je pense que c'est pas le même travail dans les mines et c'est pas le même travail dans le rural ou dans les mines ou dans le milieu de la région parisienne, dans la grande banlieue de la région parisienne parce que c'est pas la même dynamique parce que si les gens qui sont allés voter pour Mélenchon le 10 avril pour une rupture de la politique de Macron, si ces gens-là sont allés voter en masse et qu'on regarde les résultats dans un seul bureau, dans un seul bureau où on regarde les résultats sur une cité populaire, le bureau 31, eh bien, on est surpris du niveau de différence de votants. On passe de 70% à 30% de votants. C'est énorme, quoi. Et donc, il y a bien un travail de fond à faire, là. Il y a bien un travail de conscientisation et c'est vrai que les gens, s'ils vont voter, c'est pas forcément parce qu'ils ont en tête que ça va changer leur vie, mais néanmoins, il y a une motivation qui est différente et qui ne s'est pas traduite dans le vote des législatives ou même des cantonales. Quand on voit le Val-de-Marne, c'était le dernier... Oui, il faut conclure. Oui, mais c'est l'expérience que j'ai vécue, j'essaie de l'expliquer. Quand on voit sur le Val-de-Marne, à deux cantons, le canton a basculé du PCF à la droite pour deux cantons. Un truc de fou, quoi. Tu te dis, attends, et c'était quoi ? Il manquait 200 voix et 700 voix. Et l'abstention était plus de 50%. Je ne me rappelle plus de... C'est un truc de fou. Alors, quand on sait tout ce que le Conseil général a fait, et le Conseil général de droite du Val-de-Marne, il fait la même politique que le Conseil général du PCF parce qu'ils n'ont pas osé abandonner énormément de choses. Ils sont obligés de garder ce qu'il y avait parce qu'ils ne peuvent pas le supprimer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je... Là où je venais en venir, c'est celui qui est élu, il a quand même le chéquier. Il a quand même le chéquier. Il a quand même le chèque. Et il fait la politique qu'il veut quand même, même d'une manière hypocrite et d'une manière... Parce que la municipalité aussi a basculé. Et bien doucement, doucement, ils font les choses. C'est-à-dire, ils suppriment les subventions aux associations de gauche, surtout de gauche. Toutes les associations militantes et de gauche, ils suppriment les subventions où ils les amoindrissent et où ils changent tout ce qui est la politique qui était mise en place avant. Ils la changent. Et c'était quoi le fond ? Merci, je te remercie, mais il faut vraiment qu'on conclue. Le fond, il était juste idéologique. Sinon, ils ne pourront pas répondre. Attends, je finis juste là. Le fond, il était juste... Non, non, je suis désolé, camarade, mais je suis obligé de te couper. Il faut que je puisse conclure. Le fond, il était juste idéologique. C'était... C'était... Il y a trop d'HLM. Et donc, derrière le tour d'HLM, ça veut dire qu'il y a trop d'immigrés et qu'est-ce qu'il crée ? Il crée une police municipale et c'est ça. Le fond, il est vraiment idéologique et il faut le souligner, le dénoncer. Merci beaucoup. Je te remercie. Alors, dernier tour, si vous pouvez être synthétique pour conclure. Non, non, tricourt, c'est très intéressant toutes les interventions. D'une manière générale, le vote ou le non-vote, ces deux éléments-là sont constitutifs et façonnent le monde politique que l'on ne vote. Quand on ne vote pas, en fait, on ne s'extrait pas du monde politique. On contribue à le façonner, mais d'une autre manière. Et la deuxième chose, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la question du vote et de lutter contre l'abstention et d'essayer de faire progresser les consciences, ce n'est fondamentalement pas quelque chose qui se traite pendant les élections. C'est un long processus qu'il faut travailler au quotidien, qu'on soit élu, qu'on soit militant, quel que soit le lieu de militantisme, mais c'est quelque chose qui se travaille effectivement au quotidien. Et voilà. Donc, c'est quelque chose... C'est une belle bataille. de manière ultra synthétique. S'il y avait peut-être une chose à retenir, c'est qu'on a tendance à souligner le fait qu'on est face à des inégalités grandissantes, sociales, économiques, mais les inégalités, elles sont aussi politiques. Et je pense que cette question-là, on peut aussi la mettre en avant. j'entends l'intervention qu'il y a eu sur le fait d'être dégoûté et de ne plus participer à aucune élection. Mais en réalité, les classes supérieures, les cadres qui ont en fait profession intellectuelle supérieure, etc., elles votent tout le temps. Et du coup, quand on voit après le résultat de ça, c'est qu'il y a des personnes qui en fait sont exclues et qu'on exclut aussi d'une certaine manière volontairement du jeu politique qui du coup n'ont plus voix au chapitre sur des intérêts qui leur sont propres. Je ne sais pas si on en a parlé, mais par exemple, l'augmentation du SMIC qui n'a pas été votée à l'Assemblée par un certain nombre de députés, c'était typiquement un intérêt à un moment donné de classe aussi. Et donc, je pense qu'il faut, à mon sens, ne pas laisser tomber ce combat politique-là qui est la question de l'inégalité politique et de qui aujourd'hui peut peser dans le débat politique et de comment nous, on arrive à... Alors effectivement, on parlait de pensée complexe, comment on arrive nous à lutter contre l'abstention et un phénomène d'exclusion des classes populaires du champ politique, alors même que l'offre, les médias à un certain nombre d'instances sont contre nous, entre guillemets, c'est ça. Et le dialogue, il n'est pas évident à faire, mais je pense qu'il ne faut pas laisser tomber cette question d'inégalité politique. Oui, alors je vais abonder dans le même sens. Une petite remarque serait sur les élections qui se jouent à très peu de voix près. En fait, ça, c'est très paradoxal parce que justement, par exemple, que ce soit les législatives ou les cantonales, dans le bassin minier, il y a des élections qui se sont jouées aussi à une centaine de voix près. Pourtant, elles ne sont pas plus mobilisatrices. C'est-à-dire que même si les gens, là où les gens, vraiment leur voix pourraient véritablement changer un scrutin, ça ne les amène pas plus à voter. Donc, on revient un peu sur cette distinction entre la conscience de son vote et l'acte électoral lui-même. Si les gens se disaient je ne vote pas parce que ça ne sert à rien, pourquoi est-ce qu'ils ne voteraient pas plus au moment où ça sert vraiment ? Donc, on voit bien que le phénomène est complexe. Même sur la question de l'abstention, j'entendais bien ce que vous disiez et c'est sûr que ce dégoût-là, il joue très fortement. L'abstention, elle préexistait même à l'Union européenne. Elle a existé même à partir du moment où on a créé l'élection, on a créé de l'abstention quasiment sans vote obligatoire. Et pour finir, et le dernier mot pour aller dans le même sens, là où je suis plutôt de la casquette militante, mais si tout le monde ici a déjà essayé de faire une grève ou une manif, vous voyez bien le coût que c'est de se mobiliser. Le coût social à la mobilisation, il est très fort et avec le gouvernement actuel, il est d'autant plus fort. Tout le monde a essayé les difficultés qu'on rencontre quand on essaie de faire grève ou quoi. Le vote, c'est quand même un acte politique dont le coût est relativement faible. Contrairement à d'autres mobilisations, pour essayer de sauver un certain nombre d'emplois dans une usine, c'est des semaines de grève et de non-salaire, des mois de mobilisation, d'essayer d'aller convaincre des gens, etc. Le vote, c'est quelques minutes, quelques fois par an et avec potentiellement, alors j'ai bien conscience des effets limités que peut avoir le vote et une élection, même les changements sociaux qui ont eu lieu grâce à un vote ont eu aussi lieu parce qu'il y avait une pression sociale. En attendant, je trouve que la force du vote, c'est vraiment le rapport coût-avantage finalement. On peut se déplacer sans prendre beaucoup de temps et potentiellement augmenter le SMIC, relocaliser des industries, bref, avoir un fort impact avec un coût plus léger que celui de la grève ou de la mobilisation qu'il faut évidemment maintenir. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les trois, Yannick Monnet, Maïva Durand, Pierre Vadelot. Je crois qu'on a eu une discussion assez riche et qui nous a fait un peu avancer sur ces questions de l'abstention populaire et surtout des leviers dont on peut se saisir pour lutter contre elle. Je clôt ce débat en vous rappelant qu'il était placé sous l'égide de la revue Cause Commune, la revue d'action politique du Parti communiste. Je vous montre le numéro 30, notre dernier numéro, où il est aussi question d'ailleurs de ces problématiques liées à l'abstention. Ce 2022, ceux qui naient, ceux qui meurent. N'hésitez pas à en faire l'acquisition. N'hésitez pas à vous abonner à la revue. On en a besoin. Il y a des numéros qui sont juste ici. Vous pouvez venir vous en saisir et n'hésitez pas à venir aussi au Village du Livre sur notre stand pour acheter des numéros et vous abonner. Bonne journée et bonne fin de fête de l'UMA à tout le monde. Merci. 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 Merci.